Avez-vous lu le texte ? Quelle vie ! Une conférence là ? Le train ? L'avion ? Le bateau quelquefois ? Jamais le temps de voir les pays où l'on passe. Tout cela pour quel profit ? Et toujours sur les problèmes de la musique contemporaine. Au lieu d'en faire, de travailler vraiment. Que la périodicité de type traditionnelle est inévitable, naturelle, indispensable à préserver. Non. La syntaxe classique... Qui m'apportera une solution ? J'ai un public inhabituel ce soir. J'ai un public inhabituel. Qui m'apportera une solution ? Qui m'apportera une solution ? Puisqu'elle est inférieure, le Christ. Mais nul discipline est capable de croître les mystérieurs, ni à notre temps, une musique tournée vers ses besoins, et qui lui permette, mais nul discipline est rigoureux, dénonçait distinctement sa proposition dans le concert des âges. Car, comme l'écrit Paul Claudel, le temps est l'invitation à mourir, à toute phrase de se décomposer dans l'accord explicatif et total, de consommer la parole d'adoration à l'oreille de Sijet, l'abîme. Applaudissements Magnifique, cher ami, magnifique ! Je suis sûr de me faire l'interprète de tous ceux qui sont ici présents en vous remerciant, en vous félicitant. J'espère que nous aurons encore souvent l'occasion de vous entendre. Merci, encore merci, et bravo ! Dites-moi, que faites-vous ce soir ? Vous avez bien quelques moments. J'ai un projet qui vous concerne. Il est vraiment par trop dommage de vous voir continuer de cette façon. Quelle vie ! Une conférence ici, une conférence là, le train, l'avion, le bateau, quelquefois. Cette tension, cette fatigue, ce gâchis. Jamais le temps de voir les endroits où l'on passe. Et tout cela, pour quel profit ? Je sais, je comprends. Et toujours sur les problèmes de la musique contemporaine au lieu d'en faire. De travailler vraiment comme vous le pourriez, comme vous le devriez. Je vous apporte une solution. Voulez-vous me composer un opéra ? Un opéra ? Cela ne vous tente pas. C'est un travail de longue haleine. Vous aurez tout le temps qu'il faudra. Mais quels seraient les... Tous les exécutants que vous désirez. Vraiment ? Vraiment. Et tout l'argent dont vous aurez besoin. Mais il y a une condition. Bien sûr. Il faut que cela soit un faust. Un faust ? Un faust. Cela vous va. Laissez-moi réfléchir. Je puis venir vous voir ? Vous avez mon adresse ? Entendu. Sous-titrage ST' 501 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 Jouez. Jouer. Oh, ah, bonjour. Je suis allé porter mes chaussures chez le cordonnier d'en bas. Ça va? Tu ne devrais pas laisser ta porte ouverte. Qu'est-ce que tu joues? La deuxième cantate de Weber en réduction pour piano. Toujours la même chose. Décidément, tu n'es pas varié. J'y découvre toujours des choses nouvelles. Ainsi, j'étudie en ce moment les relations entre les paroles et la musique. C'est extraordinaire. À propos, imagine-toi. J'ai fait une conférence dans un théâtre l'autre soir pour présenter une sorte de spectacle. Eh bien, le directeur m'a fait une proposition. Bravo! Je me demande ce qu'il y a là-dessous. Il devait venir me voir. Je n'ai pas eu le moindre signe. Cela me semblait bien bizarre aussi. Vraiment? Il me demande un opéra. Formidable! Mais... Il me laisse tout le temps. Il me donne tout l'argent que je veux. Il met tout à ma disposition. Il vaudra mieux vérifier. Ça ne te gêne pas pour travailler, ces exercices? Ça m'encourage. Que de la chance. Et quelle tête est là, cette violoniste? Je n'en sais rien. C'est dans une des mansards de l'autre immeuble. Toujours le même. Oh, l'ambition qui vient de naître. Tu as entendu? Il vient tous les jours, à peu près. Tu lui donnes beaucoup d'argent? Malheureusement, mon vieux. C'est donc à force de t'entendre. Tiens. Qui sait? Un opéra. Il n'y met qu'une condition. Ah, bien sûr. Il faut que cela soit un faust. Un faust? Mon Dieu. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Pourquoi pas? Je file. On se retrouvera au cabaret de l'église. Ou plutôt, je passe te chercher. Tu verras, elle est étonnante. Qui sait? Il viendra peut-être. Mon pauvre vieux, j'espérais que tu étais délivré. C'est une élève consciencieuse. Ciao. On peut diviser la gamme chromatique en deux gammes. et un briquet si on transpose un ton plus haut, on obtient encore plus haut. plus haut ou bien spéculation fort ancienne. Maman! Quoi? Tu as un paix! si on continue prenons Faisons glisser. Faisons glisser. Restez assis. C'est une de vos élèves qu'on entend ? Félicitations ! Très jolie sonorité. Quel âge ? Non, je ne la connais pas. C'est très remarquable. J'ai sonné, mais vous n'avez pas entendu. C'est pourquoi je me suis permis discrètement d'entrer chez vous. Et puis, vous entendez ? Si. Si vous faites, prenez, faites glisser, vous aurez, ou encore, superposé maintenant, ce sera tout à fait parfait. Nous sommes donc bien d'accord. Vous me faites cet opéra. Le délai ? Il n'y a pas de délai. Je vous attendrai. Je veux que pour une fois dans notre époque de hâte, dans notre société si pressée, quelqu'un comme vous puisse prendre son temps, puisse mûrir enfin une heure. Et les conditions ? Dites-moi, que désirez-vous ? Non, ne vous inquiétez pas. Il faut que vous ayez l'esprit complètement libre, que vous n'ayez pas besoin de tout le temps calculer. J'alimenterai votre compte en banque. Combien y avez-vous pour le moment ? Pas grand-chose, j'imagine. Vous pourrez aller voir ce soir la provision. Je ferai en sorte qu'elle ne diminue jamais. Êtes-vous content ? Mais il faut que cela soit un faust. Il faut que cela soit un faust. Que voulez-vous ? Nous sommes quand même obligés de tenir compte des goûts, des besoins de notre public. Et puis, écoutez. Cela s'y prête si bien. Plus d'hésitation. Nous fêtons cela. Connaissez-vous la foire du port ? Non ? Vraiment ? Nous avons à faire quelques signatures et puis je vous y mènerai. Il faut que vous sortiez, mon garçon. C'est une foire fort singulière. Certaines de ces boutiques, de ces attractions sont très anciennes. Il y aura là pour vous quantité de choses à glaner. Il faut vous aérer, mon cher. Allons, commencez votre existence nouvelle. Détendez-vous. Ah, vous aussi, vous êtes poursuivis par ce maudit écorcheur d'oreilles. Mais on n'aura donc jamais une loi contre ces gens-là. Excusez-moi. Tiens. Il était encore là. Eh bien, les choses sont réglées maintenant. À ce soir. Je serai à mon bureau vers 5 heures. Passez d'abord à votre banque si vous voulez vérifier. Bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Jouez ! ... 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 C'est la première fois que je viens ici depuis longtemps. J'y venais si souvent. J'y venais si souvent autrefois. ... ... ... ... ... dépend. Tiens, la foire. Le temps va se gâter. En principe, je devrais écrire un opéra. Je sais. Un fausse. Mais vous n'avez pas de livret. Vous savez ? C'est lui qui me l'a dit. Il m'a demandé d'avoir de la patience. Il vous paye ? Oui. Bonjour. Comment vas-tu? Il y a longtemps qu'on ne t'a pas vue. Tu travailles beaucoup ? Pas tellement. Mais ça va. Ça va. Tu ne connais pas Henri ? Je pensais que tu le connaissais. Non. Enchanté, monsieur. Je vous donne ? Un whisky ? Un whisky. Deux whisky. Ne vous étonnez pas, c'est la sœur de Maggie. Elle ne lui ressemble guère. Les dents de Maggie. Les lèvres ronds. Et bon monsieur. Et voilà. Vous trouvez vraiment qu'elle ne lui ressemble pas ? Je t'ai oublié. Tu le connais ? Allons mon cher, je vais lui demander de venir avec nous. Elle vous donnera de ses nouvelles. Vous n'en voulez pas ? Eh bien, vous parlerez d'autre chose. Il y a des jours où vous n'êtes pas gai. Excusez-moi. Si, elle lui ressemble. C'est évident. Elles n'en ont pas moins de grandes différences. Si jamais il vous plaisait d'en juger. Je suis impossible. Je comprends bien. Oui, elle a l'air d'une personne très agréable. Greta ! Greta ! Oui ? Viens un peu avec nous quand on te voit. J'arrive. Je l'adore. Les herbes noires. Alors ? Je voulais te présenter Henri. C'est un musicien. Il est en train d'écrire un opéra pour moi. Tu as dû en entendre parler. Ah oui, fausse. Maggie m'avait raconté. Enchantée. Alors c'est vous. Ah bien, je suis ravie de vous voir. Elle vous a parlé de moi ? Oui. Beaucoup. Je m'ose vous demander comment. Les cuissons de cheveux sur mon visage. Il faut que cela soit un fausse. Les essais. Je sais que nous n'avons pas encore terminé la question du tout. Le long des bras. Maggie. Le long des bras. Tu es formidable, elle est formidable aussi. Et qui chante dans l'obscurité ? C'est un Allemand qui vit assez souvent. Riche, sûrement. C'était Maggie surtout qui l'attirait. Et toi ? Moi, je ne la remplace pas. Il est si laid. Pas du tout. Mais... Mais... Je préfère probablement les musiciens. Je suis désolée, ma chérie, mais il est bien plus tard que je ne pensais. Il faut que je m'en aille. Prends ma place. Non, non, ne me raccompagnez pas. C'est inutile. Assez. Sois gentil. Les musiciens attendent que nous ayons fini. Je t'accompagne à la porte. Je en profiterai pour aller nous chercher à boire. Whisky pour tout le monde. Ciao. A la semaine prochaine. Vraiment, vous ? Vraiment. Je ne voudrais pas vous aider dans votre travail. Cela commence à se tasser. Il n'y a plus que quelques personnes. C'est l'heure, apropole. Cela vous plaît de travailler ici ? Elle dépend des jours, des gens. C'est une foire fort singulière. Certaines de ses boutiques, de ses attractions sont très anciennes. Vous remplacez Maggie. Pas non. C'est elle qui me remplaçait. J'étais souffrante. J'ai dû faire un petit séjour en Suisse. Je ne vais pas commencer à vous raconter ma vie. Et que faisait Maggie avant de vous remplacer ? Ce que faisait Maggie n'est jamais bien su. Quelle belle soirée, n'est-ce pas ? Un moment, nous avons craint la pluie. Le bruisement des feuilles. La tendre profondeur des yeux. La sombre douceur. Je dois être le dernier. J'y vais. Ensuite, nous serons tranquilles. La tendre profondeur des cheveux. La tendre profondeur des cheveux. Les touffes de cheveux. Le déroulement des cheveux. Les os des yeux. Il faut que ce soit un faux. Les aisselles, le long des bras, le long du corps, l'os de la ronde. Je croyais que tu fuyais cet endroit. Tu as peut-être vu Grétan, la sœur de Maggie ? La sœur de Maggie. Elle ne m'a jamais parlé de sa sœur. Elle sera déjà partie, sans doute. Sans doute. En tout cas, je suis content de te trouver. Je venais de passer chez toi. Je frappais à la porte. Ah oui ? C'était si urgent ? Il s'agit de Maggie. Ah oui ? Qu'est-ce qu'elle a encore fait, celle-là ? On a téléphoné de chez sa mère. Elle est au plumeur. Elle demande à te voir. J'en ai par-dessus la tête de cette histoire. Mais enfin... Mais enfin quoi ? Non, c'est fini. Je ne veux pas que cela continue. Je ne veux pas que cela recommence. Je ne veux pas. Tu iras à la voir, me dire ? Moi, non. Je voulais seulement te prévenir. Et prévenir Grétan. Mais si elle n'est pas ici, il faut que je me précipite chez elle. Alors non. Tu ne veux pas faire un geste. Non. Le sexe n'est pas vrai. Je... Je... Non. Bon. Je ne pensais pas que ça te ferait cet effet-là. Enfin, tu as l'adresse. Si jamais... J'ai l'adresse. Et si jamais tu apercevais Grétan, tu ne peux pas ne pas la reconnaître. Tu lui dirais, n'est-ce pas ? C'est entendu. Mais à cette heure-ci... Tu restes ici ? Oui, je reste encore un peu. À bientôt. À bientôt. Voilà. Je ne vous retarde pas, au moins. Je suis à votre disposition. Grétan. Buvez. Grétan, vous avez la voix de Maggie. Grétan, est-ce que vous aimez la foire du port ? Il y a des boutiques très curieuses. Grétan, vous êtes incomparablement plus belle que Maggie. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Grétan. Sous-titrage MFP. Regardez le jeu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Henri... Henri... ... 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 « Ne vous excusez pas, mon cher. Je sais bien que vous avez d'autres soucis en tête. » « Je sais bien que vous avez d'autres soucis, mon cher. Je sais bien que vous avez d'autres soucis. » « Je sais bien que vous avez d'autres soucis. » « Henri, enfin je vous retrouve. » « À l'hôtel, on m'a dit que vous étiez partis. J'ai sauté dans un taxi. J'ai attrapé le train à la dernière seconde. » « Je me parcours depuis le départ. Je suis tout essoufflée. » « Mais qui a-t-il sur Annie ? » « Il y a... C'est à n'y pas croire. Je ne sais comment m'y prendre. C'est une si grosse émotion. » « Remettez-vous. » « Tant que nous sommes dans ce train... » « Vous le fuyez, vous le fuyez. » « Vous n'arriverez jamais à lui échapper. » « Vous ne prenez pas le bon moyen. » « Vous ne prenez pas le bon moyen. » « Tiens, les voilà. » « Les deux pigeons. » « Quel merveilleux tableau de genre. » « Puis-je m'asseoir auprès de vous ? » « Dites-moi, cher ami, lui avez-vous annoncé cette grande nouvelle pour laquelle vous avez si précipitamment quitté notre demeure commune ? » « Au point, je me permets de vous le rappeler, de mettre en grand danger la représentation de ce soir. » « Il n'a pas encore eu le temps. » « Quel bonheur. » « Je vais pouvoir assister à la scène. » « Lire la joie se peindre sur votre visage, mon très cher. » « La joie ? » « Peut-être. » « Regardez le jeu. » « Jouez. » « Jouez. » « Jouez. » « Jouez. » « Henri, si j'ai mis quelque espoir en vous par mes paroles, je vous demande de me pardonner. » « Je n'y ai jamais vraiment cru. » « Vous ne savez pas comme je l'aimais, moi aussi. » « C'était une sœur pour moi. » « Mais alors ? » « C'était encore un de ses tours. » « J'en étais dupe la première. » « Il me guette. » « Il sera là bientôt. » « Je suis incapable de le quitter. » « Mais vous, je vous en supplie, quittez-le. » « Quittez-le avant qu'il n'arrive. » « Dites-lui non. » « Garçon. » « Monsieur. » « Vous voyez tous ces clients. » « Demandez-leur tout ce qu'ils désirent et apportez-leur jusqu'à ce que vous ayez épuisé cet argent. » « Bien, monsieur. » « Mais vous, monsieur. » « Dites, choisissez. » « Apportez-nous du champagne et quatre verres. » « Faites. » « À vos ordres, monsieur. » « À vos ordres, au soir. » « Ou vous, à vos ordres, O vous, à vos ordres, » « O thou amable, » « O thou amable » « And in vain faire » Je vous avais bien dit qu'il viendrait. Henri. Madame. Nous vous attendions, mon cher. Il y a un verre pour vous. Et le quatrième. Une invitée. Je vous mette en la baisse. Je crois qu'Henri a quelque chose à vous dire. À propos de notre opéra, sans doute. En effet, je ne veux pas que cela soit un faust. Alors le contrat ne tient plus? Non. Les cheveux, les longs cheveux, les coudes de cheveux, le déroulement des cheveux, les poignées de cheveux dans les mains, les puissons de cheveux sur les mains. Les aisselles, le long des bras, le long du corps, l'os de la haute, le long de la haute, la taille, la poitrine, le cou dans mes mains, la corde sous mes mains, les trouves dans mes mains, les poignées dans mes mains, les mains contre ses mains, la langue dans sa peau, les lèvres sur ses mains. La langue dans sa peau, les mains. Ce n'est pas tout à fait fini Regardez le jeu Jouez Vous ne l'avez pas reconnu ? C'est elle ? De qui parlez-vous ? Ne soyez pas cruel à ce point Je ne vous quitterai jamais Mais je croyais Toujours aussi délicieusement naïf Qu'auriez-vous fait ? Que feriez-vous sans moi ? Je comprends votre surprise Maggie Elle ne parle pas Elle ne parlera pas Je comprends ça Je ne puis y croire C'est une comédie assez bien montée On avait envie de vous écarter Pour quelque temps Mais pourquoi ? La reflambée d'un vieil amour Amour si l'on peut dire Vous savez ce jeune homme Ce marlou Moins séduisant Mais plus piquant peut-être Fortement délicieux Et tu ne dis rien ? Ascal Oh load care Oui 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 Monsieur le directeur un instant. Je ne demande pas mieux, ma chère. La scène est, je crois, bien emmanchée. Au revoir, Henri. Je crois que vous m'apporterez dès demain la première mesure. Maggie, comment est-il possible? Je te croyais. Comment as-tu pu me mystifier à ce point? Henri, comment peux-tu encore le croire? C'est lui qui a ton moté. C'est lui qui t'a fait vivre dans ce songe. Je t'ai attendu tous les jours. J'ai attendu que tu le quittes. Seul? Seul? Ce type. Tu es devenu aveugle, Henri. Maggie, je te pardonne tout. Je ne demanderai pas d'explication. Viens avec moi. Je veux me mettre au travail. Nous travaillerons tous les deux ensemble. Nous allons chercher un appartement. Je veux bien. Vraiment, tout sera effacé. Vois-tu, j'ai des idées qui me viennent maintenant. Tous ces voyages m'auront été utiles, en fin de compte. Un opéra, Maggie. Tu te rends compte, un opéra? Je veux bien, mais à une condition. Laquelle? Il faut que cela ne soit pas un fausse. Maggie, Maggie, soit raisonnable. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Je le déla covered. Je ne t'aime plus. De plus, c'est долженIT point, il y de plus. Viensить comme nous. Il faut que ce soit un 하지 comme une des ans. Je le délau 1961. Je dobre et la Fatima. Je n'en ai. Ceux-là. Failette fut 밖 cuálä on point technical, Ce n'est pas tout à fait fini. Regardez le jeu. Sous-titrage ST' 501 Jouez.